Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de le retrouver pour une nouvelle vidéo donc comme vous avez pu le voir il s'agira d'un nouveau book haul j'ai l'impression que l'année que je vous ai tourné il y a une éternité alors qu'en fait ça ne date pas d'aussi longtemps que ça si vous l'avez raté je vous le remets dans le petit c'était mon méga book haul que j'avais fait juste avant en novembre je crois donc là j'ai aussi pas mal de choses à vous présenter et même il y a des choses que j'ai oublié de vous présenter dans le méga book haul donc je vais me rattraper ici et du coup c'est parti je vous présente tout ça alors je vais commencer avec les services de presse du coup je vais me décaler d'une fesse parce que celui que je vais vous présenter est un livre en numérique donc il s'agit de combien de temps d'Agathe Garido en auto-édition donc je vous mets la couverture ici du coup nous sommes en 2096 donc il y a eu le pire scénario climatique qui s'est produit partout la température augmentait de 7 à 10 degrés celsius et ça a entraîné le chaos et les guerres cellules partout dans le monde donc les gens essayent de migrer vers les pays du nord et face à ce chaos en fait le gouvernement va mettre en place une mesure inédite en fait ils vont tester les gens et si votre test va révéler en fait à quel âge vous allez mourir et de quoi vous allez mourir donc toute personne dont le test révèle qu'il ne va pas atteindre les 65 ans est exilée dans des pays où c'est que c'est le chaos alors que les autres en fait vont vivre dans une civilisation où on va dire il y a quand même la richesse tout ça et là au milieu du coup on va suivre l'histoire de plusieurs personnes donc je remercie l'autrice de m'avoir proposé son roman parce que franchement ça me tente beaucoup et j'aime beaucoup la couverture comme elle est faite et j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans cette dystopie donc vraiment je me réjouis de la lire et bien entendu comme vous en doutez vous allez la revoir passer rapidement j'ai également reçu Derrière les masques d'Elodie Françao aux éditions Plume de Mimi donc là je remercie encore les éditions Plume de Mimi pour l'envoi de Service Press si vous me suivez et que vous avez vu justement mon point lecture du mois de décembre je vous le remets aussi dans le petit i c'est un énorme coup de coeur je ne vais pas m'interdire plus longtemps que ça car justement je vous en parle en détail le résumé et ce que j'en ai pensé dans mon point lecture du mois de décembre mais c'était mon dernier coup de coeur de l'année 2022 et franchement c'était une super lecture je vous la recommande vivement si vous aimez la romance historique j'ai adoré, j'ai passé un super moment et vraiment la plume de l'autrice c'est une tuerie j'ai également reçu Le voleur d'âme d'Isabelle Allègre aux éditions Maya donc je remercie l'autrice pour l'envoi de ce Service Press franchement la couverture elle me fait trop envie et au niveau du résumé je vais droit vous lire le résumé ce sera plus simple que de vous en faire un improvisé parce que j'ai peur un peu de m'emmêler les pinceaux donc c'est parti revenu d'entre les morts grâce au sacrifice de son frère abusé par un nécrement en quête de puissance Alenia est sauvé par quatre aventuriers ces derniers traquent le mage son depuis des années offre à la jeune fille de rejoindre leur groupe elles commencent un voyage initiatique qui l'amènera à travers les régions d'Ora à la recherche de réponses et de vengeance mais au cours de la quête périlleuse qui les réunit Alenia et ses compagnons apprendront vite que les menaces humaines ne sont rien à côté de la colère des dieux voilà donc c'est un livre que l'autrice m'a gentiment proposé et quand j'ai lu le résumé je me suis dit que c'était vraiment clairement dans mon registre et ça me faisait envie de... en plus avec cette couverture j'aimerais découvrir tout ça donc voilà maintenant j'ai juste hâte de le lire et pareil vous le verrez aussi tout prochainement passer et vraiment il me fait super envie j'ai également reçu Shadow de Laure Arbogast donc là c'est aussi en auto-édition alors celui-ci en fait c'est moi qui l'ai demandé à l'autrice car j'avais déjà lu sa saga Lélien de sang que j'avais adoré et j'avais envie de découvrir en fait sa plume dans une autre histoire et je lui ai demandé si c'était possible de découvrir ce roman et elle me l'a gentiment envoyé donc merci encore Laure donc je voulais aussi le résumer Alice rejoint sa cousine Chloé pour étudier les maths dans une prestigieuse école parisienne elle se heurte à l'hostilité d'une partie de ses condisciples d'une beauté surnaturelle et d'une intelligence hors du commun des vampires mais pas ordinaires Homer en parlait déjà tout se joue entre Alice enjouée d'une énergie sans limite Léo hautain et brutale rongée par un mâle mystérieux et Hugo séducteur impétinant leader d'un groupe de punk qui du vampire ou du chanteur va l'emporter voilà donc c'est une romance fantastique et comme je vous dis je l'ai demandé moi même car elle me faisait super envie et comme j'ai déjà découvert la plume de l'autrice dans un style similaire j'avais de voir en fait ce qu'il y avait d'autre dans ce genre là et là j'ai juste hâte de le lire et de vous en reparler en fait car il me tente vraiment beaucoup et la couverture je la trouve sublime j'ai également reçu chronique de Céphar pour l'amour d'une reine d'Elodie Morgan aux éditions l'alsacienne indépendante donc là aussi je remercie les éditions l'alsacienne indépendante pour l'endroit de ce service presse car il me faisait super envie déjà la couverture regardez elle est magnifique c'est une petite nouvelle c'est pas très gros comme vous pouvez le voir donc ici on va suivre on est en fait dans le monde de Céphar où ce sont des êtres mi-animals et qui y vivent et on va suivre la guérisseuse Kitra qui va être appelée pour aider la reine car en fait la reine elle a été victime d'une maladie on va dire entre guillemets et elle ne se réveille pas mais en découvrant ce qui est arrivé à la reine Kitra elle pourrait bien mettre les pieds dans un plus gros ennui qui pourrait guetter tout le monde de Céphar justement voilà donc pareil là ce livre je l'ai déjà lu au moment où je fais le book haul c'est vrai j'ai un peu trop tardé pour celui-ci mais du coup vous pouvez retrouver mon ami dans mon point lecture de janvier que je vous mets ici et franchement ça a été une superbe lecture pour dire que c'est une nouvelle j'ai vraiment adoré et oui franchement c'était juste génial je suis trop contente d'avoir pu le découvrir c'est un livre comme je vous dis il est très court il fait 47 pages et j'adore la manière dont il est fait en fait si vous voulez tout du long c'est vous avez des illustrations comme ceci regardez au bord des pages et c'est écrit quand même assez grand assez aéré donc ça se lit très vite et comme je vous dis vous êtes pris dans l'histoire ça se lit tout seul et j'ai adoré ses suivre notre guérisseuse et la reine là-dedans donc c'était vraiment super j'ai également reçu le tome 3 de H+, Transcendance de Célia Ibanez aux éditions Greenlight donc là aussi c'est un livre que j'ai reçu en numérique encore merci à Célia pour l'envoi de ses services press j'attendais avec impatience ce tome parce que j'ai adoré cette saga donc pour vous faire un petit résumé donc je vais vous faire le résumé du tome 1 pour ne pas vous spoiler on va sur ici on est dans un monde où en fait les humains sont en moitié robotisés donc et on a deux catégories de personnes on a les HA les humains améliorés donc ceux qui ont des parties robotiques et les HNA les humains non améliorés qui sont les pauvres qui vivent comme des parias parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter des améliorations et dans ce monde on va suivre Vénus qui justement a gagné un concours elle, elle vit dans la pauvreté et a gagné un concours qui va lui permettre d'être un humain amélioré de la 6.0 on va dire c'est donc assez haut poussé et sa vie va changer de tout au tout mais elle va également peut-être voir que dans ce monde où la robotisation est vue comme le summum et bien ce n'est peut-être pas le top justement voilà donc j'ai vraiment hâte de lire ce dernier tome et comme d'hab j'adore les couvertures avec les insectes je trouve ça super cool en plus quand vous savez qu'elle y a eu avec l'histoire c'est encore plus génial vous verrez si vous le lisez et là aussi c'est un roman que vous verrez passer tout prochainement j'ai également reçu donc le tome 2 de Diresi Hérétique L'embrassement d'Irésidive Rumigui Ress je suis désolée je ne suis pas sûre pour la prononciation et ses éditions La Grande Vague donc j'ai passé un super moment avec le tome 1 et là j'avais juste envie de découvrir ce tome 2 donc les éditions La Grande Vague me l'ont gentiment envoyé je les remercie encore donc là je vous fais aussi le résumé du tome 1 pour ne pas vous spoiler la suite on suit Eve qui est traquée depuis des millénaires et ce soir elle va avouer la vérité à son époux Thomas et lui révéler du coup qui elle est son histoire et surtout les pouvoirs qu'elle détient je ne vous en dis pas plus le reste je vous laisse découvrir car franchement ça vaut le coup le tome 1 je me suis régalée et j'ai demandé du coup à la maison d'iditions si je pourrais la suite car j'avais vraiment envie de la découvrir et là j'ai juste hâte de la suivre surtout que ce tome sera dédié à un autre personnage que l'on suit dans le tome 1 mais je ne vous en dis pas plus j'ai également reçu de la part des éditions La Grande Vague le tome 2 de Le Serrement de Sang Son Ame au Diable de Lianim et là aussi je vais vous faire le résumé du tome 1 on va suivre deux jumeaux Kylen et Kenan Frost qui sont des terribles carrières métamorphes jusqu'au jour où Kylen rencontre Nina qui est une petite ibraire et l'on tombe amoureuse amoureuse pardon et à ce moment là les choses pourraient bien changer et la vie de la jeune femme pourrait bien être mise en danger voilà donc là c'est aussi un livre que j'ai beaucoup aimé que j'ai envie de savoir la suite ce qui va arriver à nos protagonistes et j'ai demandé du coup le tome 2 à la maison d'édition et j'ai hâte de le lire aussi pour savoir comment tout ça va se terminer et ce qui va se passer vu les révélations qui sont faites à la fin du du premier tome voilà donc là aussi c'est une lecture que j'ai hâte de vous reparler et voilà c'est une romance fantastique qui me fait envie et les couvertures sont juste sublimes comme vous pouvez le voir et les éditions La Grande Vague ont été vraiment d'une extrême gentillesse car en plus des deux romans que j'ai demandé ils m'en ont envoyé deux autres donc le premier c'est celui-ci un dernier sortilège de Catherine V. Meyer alors voici le résumé 1630 Camille Jeune Noble s'enfuit de Munich sous une fausse identité il espère rejoindre les marges du territoire de la maison d'Autriche pour réaliser son rêve conquérir sa liberté mais il ne se doute pas un seul instant que son secret puisse mettre sa vie en danger Au même moment au même moment en Alsace le spectre de la sorcellerie plane sur la région les bûchers se multiplient la paranoïa s'installe Anna Veuve et Lavandière s'inquiètent après le procès de sa dernière soeur l'étau se resserre sur elle pourtant rien ne s'enbliait Camille et Anna hormis un détail un dernier sortilège voilà donc c'est un roman franchement je l'avais vu sur le site de la maison d'édition la maison d'édition pardon je ne sais plus parler et c'est vrai que quand j'ai lu le résumé il me faisait envie et là ben justement encore merci les éditions La Grande Vague de me l'avoir envoyé car je vais pouvoir le découvrir et j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer là surtout que c'est apparemment une histoire un peu avec du fantastique je pense et de l'historique alors j'imagine que ça va beaucoup me plaire et le deuxième roman que les éditions La Grande Vague ont aussi eu la gentillesse de m'envoyer c'est Leslie Rock d'Yves Rumi Guyeres donc le même auteur qui résit et donc là on va suivre l'histoire de Leslie je vous lis le résumé aussi c'est plus simple Leslie une jeune fille brillante et douée au destin plus grand qu'elle-même se voit proposée à un avenir d'artiste par un producteur en recherche d'un nouveau talent grâce à sa prédisposition innée pour la chanson elle embrasse une carrière prometteuse mais très vite propulsée au rang de star et elle découvrira les contraintes de la célébrité et la sombre spirale du show business jusqu'au jour où elle rencontre Mathieu jeune et beau paysagiste qui lui montrera de nouvelles perspectives donc là c'est plus un roman contemporain mais la couverture je la trouve déjà magnifique elle me fait super envie je me dis que pour le printemps l'été ce sera l'idéal et l'histoire comme ça qui parle de musique tout ça de star de fille qui se fait propulser vraiment devant les projecteurs et qui découvre en fait que tout ce qu'on lui dit que ça va être beau tout ça c'est peut-être pas si beau que ça ça m'intéresse et franchement j'ai aussi hâte de le découvrir et de voir la plume de l'auteur dans un contexte qui est peut-être moins fantastique qui résille et maintenant on va passer du coup à mes achats donc là c'est un livre que j'ai acheté il y a un petit moment déjà mais que j'ai oublié de vous présenter ou bien je vous l'ai peut-être présenté dans un autre book haul mais j'ai pas le souvenir donc au pire je préfère vous présenter à double que pas du tout je me suis acheté le dernier Harry Potter le tome 5 du Quarry Potter et l'Ordre du Phénix de G.K. Rowling illustré par Jim Kay voilà c'est aux éditions Gallimard donc c'est un superbe objet livre et quand je l'ai su qu'il sortait ça fait un moment que je l'attendais j'ai sorti sur l'occasion et je me le suis procuré et franchement je suis trop contente il est magnifique et maintenant j'attends juste que les deux autres sortent pour relire la saga dans ses versions illustrées et probablement c'est pour ça aussi que je le garde sous Blister alors je me suis également procuré donc la saga complète c'est le tome 1 2 et 3 de Nevernight de Jack Christophe aux éditions de Saxus je vous mets la courte ici je me suis procuré en numérique ici niveau résumé alors je me suis jamais trop intéressée au résumé j'ai juste fait des vidéos qu'on en parlait mais si mes souvenirs sont bons c'est une jeune fille qui va aller dans une école d'assassins pour justement essayer de justement d'y apprendre à devenir assassineuse et justement dans le but de venger sa famille qui a été détruite voilà donc je les ai prêts en numérique parce que j'ai vu les versions papier et les couvertures des versions papier c'est pas celles qui que je trouve les plus belles en fait je m'explique qu'il y a deux versions comme vous le savez chez De Saxus il y a celles en hardback et celles normales quoi les brochets et les brochets personnellement j'aime pas trop les couvertures j'aurais préféré les versions hardback avec les animaux sur la couverture mais comme apparent je ne les ai pas trouvées je me suis dit que c'était pas vraiment le livre que je voulais à tout près avoir dans ma bibliothèque en tout cas en papier j'ai préféré me procurer la seconde numérique pour découvrir surtout que Claire Christophe je crois que j'ai jamais rien lu de cet auteur alors ce sera l'occasion de découvrir sa plume et voilà du coup je ne sais pas quand est-ce que je vais lire car je crois que c'est des beaux pavés et comme vous savez j'ai beaucoup de livres à lire mais j'ai envie quand même de voir ce que ça peut valoir et voir si moi je vais crocher à travers cette saga et je me suis également procurée en numérique donc L'Empire du Vampire de Jacques Christophe aussi aux éditions de Saxus je m'aussée à couverture ici car je me suis voilà je l'ai pris en e-book et là on est toujours sur le même auteur mais dans un autre registre en fait là si mes souvenirs sont bons on suit les vampires ont pris le contrôle de la terre je crois et on va suivre un monsieur qui s'appelle Gabriel qui a été emprisonné car lui c'était un chasseur de vampires et c'est le dernier je crois qu'il reste et il va raconter son histoire je crois comme je vous dis c'est des livres j'ai pas trop lu les résumés j'y vais comme ça un peu à la one again et là aussi je me le suis pris en numérique d'un genre il m'intéresse car ça parle de vampire et j'ai envie de voir ce que ça peut donner depuis la part de Jacques Christophe surtout que j'en ai beaucoup entendu parler et là pareil je me le suis pris en numérique car les couvertures je trouve pas qu'elles sont super en tout cas moi c'est pas ce qui me les couvertures que j'apprécie le plus alors je me dis autant prendre ces livres là en numérique et voilà comme ça ça me fait aussi de la place dans mes bibliothèques papiers mais j'ai hâte de lire ça et pareil pour celui-ci je ne sais pas quand c'est que je vais le lire mais voilà vous verrez bien quand je le sortirai quand je commencerai à lire sur ma liseuse plutôt j'ai aussi reçu ma commande France choisir donc je me suis commandé deux frissons suisses le premier c'est Le secret de la balance rouge donc ça a été écrit par une classe d'école en Suisse c'est les élèves d'Esteban Feo voilà aux éditions Ouzou Suisse qui me faisait pas mal envie j'adore cette petite saga et j'ai pris également Collision au CERN de Philippine de Gréa toujours aux éditions Ouzou Suisse voilà je vous montre la couverture et je vous montre aussi celle-ci donc celle-ci est plutôt fait en noir et blanc comme je vous dis c'est tous des élèves qui l'ont fait alors voici le résumé un matin le corps sans vide d'un enfant de l'école de Saint-Légier a été retrouvé à la déchetterie le jour suivant Tessa et Cid sont témoins de l'enlèvement d'un autre enfant par 4 personnes masquées vêtues d'une clinique noire les deux adolescents décident de mener l'enquête le temps compte parviendront-ils à déjouer les plans de cette secte mystérieuse avant qu'ils n'y aident une prochaine victime voilà donc celui-ci il a pas l'air très grand comparé à l'autre que je tenais avant il fait environ 110 pages et ce sont des livres qui sont illustrés et ceux-là ils sont faits en noir et blanc voilà mais celui-là je viens de découvrir ce que justement ces enfants ont fait et le deuxième mon collision au CERN Émilie et ses amis suivent un stage de judo couplé à des visites au CERN Conseil européen pour la recherche nucléaire ils sont témoins d'une altercation entre deux hommes l'un d'eux fait une chute mortelle crime ou accident la police enquête mais le statut d'organisation internationale du CERN complique les choses les incidents se multiplient dans l'équipe de recherche où travaille la mère d'Émilie mettant en danger la reconnaissance des découvertes scientifiques sur lesquelles elle travaille voilà donc celui-là aussi il me fait très envie donc comme je vous dis il est plus grand à mon avis celui-là où je sais pas même pas il est plus épais ouais bah tout pourtant il est pas à peine plus gros il fait un peu plus de 115 pages et celui-là voilà là aussi vous avez des illustrations et là vous voyez ils sont en couleurs donc voilà j'ai hâte de les lire et ils vont rejoindre tous les autres qui sont là-bas derrière CERN CERN j'en ai pas mal mais j'ai envie d'avoir cette collection dans ma palle et des sortures au fur et à mesure et ça je trouve c'est l'électroïdial pour Halloween c'est 8 lumes et ça passe toujours bien et ça me fait un peu penser au chair de poule avec un petit terre de club des 5 et de la part de mon ami Louis Titine je vous mettrai son profil Instagram dans la barre d'infos donc j'ai reçu en cadeau de Noël donc en scène le tome 7 de QV aux éditions Kurokawa donc là on va continuer à suivre les aventures de Canada on l'a su en fait depuis qu'elle a commencé la danse classique et on voit son évolution et surtout l'autrice aborde des thèmes qui montrent en fait que la danse classique n'est pas toujours tout n'est pas facile en fait elle montre les difficultés qui sont liées à cette discipline et c'est ça que j'aime beaucoup et j'ai envie d'avoir quelques tomes d'avance dans ma palle justement pour pouvoir les enchaîner alors là ce que je trouve super beau c'est les dessins qui sont magnifiques et très réalistes et franchement j'ai hâte de découvrir la suite là j'en ai lu un il n'y a pas très longtemps et j'avais beaucoup aimé et maintenant je vais les poursuivre mais au fur et à mesure comme c'est du manga ça se lit très vite et c'est toujours sympa et Louise m'a également offert Cruella donc période noire, blanche et rouge aux éditions Nobi Nobi de Hashi Ishi donc là c'est aussi un manga qui était dans ma wishlist et qui me fait super envie je vous montre voilà quoi on retourne plus près donc en fait ils disent que c'est une histoire inédite et complémentaire au film Cruella de Disney donc je pense le film avec Emma Stone et voici le résumé elle n'est pas née Cruella talentueuse innovante et ambitieuse Estella rêvait de devenir styliste de mode mais le monde en avait décidé autrement la vie d'escroc est loin d'être glamour mais dans le long des années 70 au carrefour de la mode Estella l'arnaqueuse s'imagine devenir styliste elle sait qu'elle pourrait mettre le monde à ses pieds avec ses créations si seulement elle avait les moyens de ses ambitions suivez le quotidien suivez le quotidien d'Estella avant dans la rue avec ses acolytes de crime Horace et Jasper avant que la conne-tornale cruella d'enfer ne fasse surface et ravage tout sur son passage voilà donc c'est un manga que j'ai vu comme ça sur Amazon et je me suis dit qu'il fallait que je l'ai pour découvrir tout ça et les dessins ont l'air plus sombres que ce que j'ai l'habitude mais mais je trouve ça va bien avec ce style de Disney et franchement comme j'adore les sandalmatiens et cruella d'enfer j'ai hâte de découvrir cette histoire qui est en lien avec le film cruella alors j'ai également gagné un concours sur Instagram sur la page de Tiffany Pegg je vous mettrai aussi la page de son compte Instagram dans la barre d'infos et donc j'ai gagné le tome 1 et le tome 2 de Zombie Therapy de Jess Peterson aux éditions Milady donc là on va suivre un couple Sarah et David qui tentent une thérapie pour essayer de se relancer sauf que quand il arrive au cabinet et bien le conseiller est en train de dévorer le client d'avant et en fait il découvre qu'il y a une énorme apocalypse zombie et là ils vont non seulement devoir essayer de ressouder leur couple mais en plus de survivre à cette fameuse apocalypse zombie donc ça a l'air d'être un roman à la fois on va dire drôle et dans l'univers fantastique et c'est vrai que ça me fait bien j'ai vraiment envie de le découvrir ces deux tonnes mais je remercie encore Tiffany pour pour ce gars et du coup j'ai passé une commande Amazon et là dessus je me suis acheté le tome 2 de à cocon au pu rêve d'un vol de Kelly Sinclair aux éditions Bookmart alors donc là je vais vous faire le résumé du tome parce que je ne vais pas vous résumer ce tome-ci on suit Olina qui vit dans un monde on va dire où il y a d'un côté en allemande de glace glace et de l'autre côté en allemande de chaleur os solis et elle c'est la future reine ou comme ils appellent ça une tatum de solis et il y a le prince de glace qui est là en visite sauf qu'il va se passer quelque chose un malheur et Olina se retrouve contrainte d'aller sur glace et là elle va y découvrir des choses et voilà je ne vous en dis pas plus après Olina a une spécificité c'est que depuis qu'elle est toute petite elle porte un voile et elle n'a jamais vu son visage et surtout elle ne nous a montré son visage à personne donc est-ce qu'elle qu'est-ce qui prévient être caché derrière ce voile je vous laisse deviner voilà c'est un livre que j'ai beaucoup aimé que c'est Nina Cool qui qui en a parlé et d'abord je l'ai pris je me suis dit ouais je ne sais pas si je l'ai aimé plus que ça et finalement j'ai bouffé ce tome 1 donc il me fallait la suite surtout vu comme ça se termine et ce tome-ci alors il fait il fait un peu plus presque 360 pages et les centaines de chapitre sont toujours aussi belles regardez c'est vraiment super beau et là j'ai hâte de de me replonger dans cet univers et de savoir ce qui va arriver à Olina par la suite je me suis également pris gardien des cités perdues le tome 6 Nocturna de Shannon Messenger aux éditions Lumen c'est un beau bébé donc là je ne vous en reparle plus de Gardien des cités perdues surtout que j'en ai lu un il n'y a pas longtemps justement vous le verrez dans mon point lecture du mois de janvier et il me fallait que j'aille à la suite dans ma pile à lire donc je me suis précipité pour acheter ce tome-ci la couverture est magnifique voilà regardez ça va toutes les en fait ils ont toutes les illustrations comme ça ça va faire super beau dans la bibliothèque quand ils y seront tous et là on part sur un livre du coup qui fait c'est un beau bébé il fait il a plus de non chapitre purée il fait 700 plus de 760 pages après c'est écrit assez grand et assez aéré en restant du style je nais je suis une adulte et maintenant j'ai juste hâte de savoir ce qui va arriver à Sophie et de continuer cette saga parce que franchement j'adore toujours autant j'ai eu 4 tomes 4 coups de coeur et là je pense que cette saga c'est un peu comme moi moi ça me fait penser à Harry Potter et j'adore quoi tout ce qui s'y passe et maintenant j'ai envie de savoir la suite je me suis également pris La Guerre des Clans leur série Le Voyage d'Aile de Faucon des Raunters aux éditions pas quelque jeunesse donc voilà le résumé et pendant que je y pense j'ai également précommandé le dernier tome du cycle 6 qui est prévu pour avril voilà donc je vous le représenterai en temps voulu pour revenir à cette hors-série c'est le dernier qui me manquait pour voir tous les hors-série de La Guerre des Clans qui sont sortis jusqu'à présent donc je vous lis le résumé Lors de son apprentissage une œuvre de Faucon est traumatisée par la mort de son jeune frère au cours d'un incendie devenu guerrier sous le nom d'Aile de Faucon il reste naillé par les doutes et la culpabilité mais le clan du vent est en danger et compte sur lui pour trouver leur sauveur un chat qui porte en lui l'étincelle des toiles de feu Aile de Faucon va devoir se battre contre ceux qui ne croient pas en cette prophétie et contre lui-même sera-t-il assez fort pour tout surmonter ? voilà donc là j'ai hâte aussi de découvrir cette hors-série il fait un peu plus 470 pages et il écrit comme tous les les clans assez grands et assez aéris regardez les antennes de chapitres c'est magnifique et oui j'ai hâte de le découvrir je pense que je vais me le garder pour la fin du cycle 6 après à voir quand est-ce que je termine le cycle 6 si le dernier tome est que j'ai sorti je l'irai déjà ce dernier tome et puis si malheureusement je n'ai pas le dernier tome pour clôturer le cycle 6 je me le caserai entre deux mais celui-là vous allez de toute façon le voir passer durant cette année car mon objectif c'est d'être à jour dans la guerre des clans et ensuite pouvoir me relancer dans une autre relecture de saga et ensuite quand un guerre des clans sortira au fur et à mesure je les rachèterai et je les lirai au fur et à mesure parce que là il m'a fallu presque 3 ans pour tout relire les 6 cycles alors voilà donc maintenant que je vais arriver plus ou moins un jour j'ai bien l'intention d'y rester et là je me suis également pris donc la suite du cas Jack's Park là c'est le tome 3 saison 3 hiver nucléaire de Victor Dixon aux éditions je crois que c'est Gallimard ça j'ai toujours un doute oui et d'ici on gagne une barre jeunesse voilà alors là j'ai le tome 3 le tome 2 a été commandé également mais je ne l'ai pas encore reçu je montre la courte de plus près donc là on suit l'histoire de Jack's Park qui est envoyé dans un camp un peu de redressement on va dire et bah voilà jusque là rien de rien de surnaturel sauf que ce camp de redressement est bizarre parce qu'après chaque thérapie que subit Jack son corps subit des étranges mutations voilà donc c'est un roman une saga plutôt que j'ai hâte de découvrir c'est pour ça que je voulais l'apprendre en entier j'ai déjà le tome 1 le tome 2 est en cours d'acheminement et le tome 3 donc c'est une belle pavasse franchement il fait combien oh la la il fait plus de 800 pages et il écrit comme je trouve assez petit assez serré regardez mais j'ai aimé dans cette saga surtout que comme je vous ai déjà dit tout le livre de Victor Dixon pour moi ça a été des coups de coeur alors j'espère que ce sera le cas également avec cette saga je me suis également procuré le tome 2 de donc les saisons du chaos Del Cosimano aux éditions de Saxus donc c'est un livre qui n'est pas encore lu le tome 1 mais qui me faisait vraiment envie là je me suis pris en numérique si mes souvenirs sont bons dans le tome 1 en fait les saisons sont personnifiées et on va suivre du coup et pour qu'une saison puisse passer à une autre il faut que la saison qui vient tue celle d'avant donc par exemple l'été doit tuer le printemps et ainsi de suite et là on va suivre Jacques qui représente l'hiver et qui va tomber amoureux de Fleur qui représente le printemps sauf que Fleur elle doit le tuer voilà et ce concept m'avait beaucoup plu et je me suis dit que si j'aimais beaucoup le premier tome je voulais avoir le deuxième tome sous la main alors je me le suis acheté par sécurité mais je n'ai pas encore lu le premier mais j'ai vraiment hâte et j'espère pas me le caser cette année encore après comme vous savez j'ai beaucoup de livres alors tout dépend de mon rythme de lecture mais franchement il me fait très envie et il faut vraiment que je m'y mette voilà les amis j'arrive au bout de ce book haul j'espère qu'il vous aura plu il y avait quand même pas mal de livres je m'en rends compte surtout avec les numériques ça en fait un beau petit tas n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous vous avez acheté récemment si vous avez lu certains de ces livres et qu'ils vous ont plu ça me motivera peut-être à y sortir plus vite de ma palle et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire et bien mettez moi un émoggi pour les book haul c'est un peu l'émoggi traditionnel mettez moi soit la pile de livres ou un livre et si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir et à vous abonner à ma chaîne et pour ne pas rater mes vidéos n'oubliez pas de mettre la petite cloche voilà sur ce je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien bye bye